Alors on est réunis autour d'un thème qui est jaurécien s'il en est. C'est bien sûr celui de la social-démocratie, de ce réformisme auquel il était avec d'autres attaché. Et pour en parler, j'allais dire deux spécialistes du réformisme. C'est vrai, vous l'êtes chacun à votre manière, qui avaient, dans l'année qui vient de s'écouler, signé deux livres importants. Le plus ancien des deux, enfin toute proportion gardée, cher Henri, c'est « Éloge du compromis », qui est paru en septembre dernier aux éditions Plon. On ne vous présente pas, bien sûr, dans cette maison. Mais enfin, je vais le faire quand même. C'est canonique. Il faut le faire. Ancien député européen et ancien sénateur. Vous êtes désormais directeur des études européennes Rutzelferino, donc en presse du premier secrétaire du Parti socialiste. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir dans le courant de cette conversation. Et vous, Emmanuel Jousse, vous êtes historien et professeur, ainsi que chercheur à la Ruhr Universität, qui doit se trouver à Düsseldorf, j'imagine, à Bochum. Voilà, je me suis trompé. Et par ailleurs, vous signez donc ces jours-ci un livre édité par Fayard et qui est consacré aux origines du réformisme en France et qui s'intitule, ce qui est assez bien, « Les hommes révoltés ». Alors est-ce que vous avez voulu nous montrer, à l'encontre de ce que prétend par exemple un Jean-Luc Mélenchon, qui considère que les réformistes aujourd'hui sont devenus inutiles et archaïques, qu'on peut être à la fois radicalement réformistes et révoltés, c'est-à-dire de gauche ? En fait, c'était ce qui était au cœur de la démarche que j'avais commencée dans cette recherche-là, qui était de s'interroger sur un mot qui enferme ou un mot qui condamne, puisqu'en fait, le réformisme dans la façon de raconter l'histoire du socialisme, c'est toujours associé à une forme de refoulement. On a honte d'être réformiste. On parle toujours de réformisme honteux, quelque chose qu'on n'assume pas, ou alors quelque chose qui est associé au pragmatisme, c'est-à-dire à quelque chose qui relève de la pratique politique, mais qui ne relève jamais des idées ou de la réflexion théorique. Et en fait, ce qui m'avait intéressé, c'était d'abord de savoir pourquoi est-ce que ce mot était devenu un objet de condamnation, pourquoi c'était quasiment devenu quelque chose de discriminant dans le mouvement socialiste que de se dire réformiste au XXe siècle. Et en fait, dans cette réflexion, il y avait deux dates qui étaient apparues. Pour vous donner un petit peu quelques repères temporels, la première, c'était en 1899, lorsque, pour la première fois, un socialiste entre dans un gouvernement de concentration républicaine, de défense républicaine, au moment de l'affaire Dreyfus, parce qu'on considère que la République est en danger et qu'il faut constituer un gouvernement le plus large possible et de rassembler toutes les forces républicaines. Et ça, ça avait généré un énorme débat au sein du mouvement socialiste, puisque certains, comme Goethe, par exemple, avaient condamné cette expérience ministérielle en disant que ça relevait d'une compromission ou d'une traîtrise, alors que d'autres, comme Jaurès, considéraient que ça pouvait être un instrument de réforme sociale. Et puis la deuxième date, toujours pour vous donner quelques repères, c'était celle de 1916. On est en pleine Première Guerre mondiale et c'est le moment où un socialiste, Albert Thomas, dans le cadre de l'Union sacrée, est nommé ministre de l'armement. Et ça, là encore, ça soulève aussi un certain nombre de débats, puisque, en pleine guerre, le fait d'avoir un socialiste responsable de l'armement, c'est quelque chose qui est ressenti très durement par de plus en plus de socialistes qui font partie d'une minorité, puis d'une majorité, et qui refusent de se mêler encore plus de l'effort de guerre et de l'Union sacrée. Et de sorte qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ce réformisme, non seulement, est devenu le synonyme de une honte, mais en plus est devenu le synonyme d'une faute morale, c'est-à-dire d'une compromission avec le régime bourgeois. Donc voilà quels étaient, en fait, les repères chronologiques. Et ce qui m'avait intéressé, c'était d'où venaient ces gens-là ? Pourquoi est-ce que ça venait, finalement, tout naturellement, comme ça, quasiment sans y réfléchir, qu'on est un ministre socialiste dans un gouvernement bourgeois, et puis ensuite ministre de l'Armement ? Et c'est pour ça que je me suis interrogé sur toute une tradition. D'où est-ce qu'ils venaient ? Quelles étaient les idées qu'ils défendaient ? Et est-ce qu'on pouvait les réduire à cette simple étiquette de pragmatisme ou de trahison ? Et c'est en essayant de remonter comme ça le cours du temps que j'ai réussi à dégager une sorte de tradition réformiste qui, en fait, est très éloignée de ce qu'on imagine. Au départ, les réformistes, en fait, ce sont plutôt des réformistes radicaux. Pour eux, la réforme, et c'est quelque chose de constant, c'est une sorte de noyau qu'on implante dans la société capitaliste et qui, en se développant, doit subvertir de l'intérieur la société bourgeoise et faire advenir l'idéal. Donc c'est pas du tout une compromission avec le régime bourgeois ou avec le capitalisme, c'est tout le contraire. C'est, en fait, mettre le socialisme au cœur du système de façon à le faire imploser avec son extension. Et puis, donc ça, c'est dans les années 1870-1880 qu'on a cette définition du réformisme, d'un réformisme radical. Si vous voulez, si on rapproche des débats contemporains, c'est un peu des propositions qui paraissent aujourd'hui radicales, comme le revenu universel. On va pouvoir considérer que, par exemple, ça, Benoît Hamon, c'est un réformiste radical dans ce sens-là. Voilà. Et puis, dans les années 1890, on passe au réformisme plutôt parlementaire. Les socialistes deviennent une force politique de plus en plus puissante, de plus en plus visible, et le Parlement devient un moyen de faire aboutir les réformes. Et donc, c'est à la tribune du Parlement, c'est ce que j'ai appelé le réformisme des tribuns, dans les journaux qu'il faut défendre ces réformes, quitte à essayer d'aller le plus possible vers les républicains. Et puis, enfin, la dernière phase au début du XXe siècle, c'est ce que j'ai appelé le réformisme des techniciens, c'est-à-dire des gens qui vont considérer que la réforme, c'est avant tout une connaissance de la société pour essayer de faire aboutir des réformes techniques, par exemple sur les services publics, sur les nationalisations. Et c'est cette version-là qui va être soutenue plutôt avant la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, on a toute une tradition comme ça, qui s'inscrit dans une sorte de tendance, et qui va finalement aboutir à Albert Thomas dans la Première Guerre mondiale. Donc, conclusion, et je terminerai là-dessus, ce réformisme, en fait, il n'est pas du tout inventé comme une insulte, c'est beaucoup plus que cela, c'est une vraie tradition du socialisme français, qui, en fait, permet de reprendre cette histoire, peut-être d'un autre point de vue. – Formidable. Alors, vous n'avez pas tout à fait terminé avec la mise sur le grill, parce qu'il faut aussi que vous nous expliquiez en quelques mots pourquoi il y a eu, après ces expériences, qui étaient pourtant prometteuses, une sorte de péjoration dans l'imaginaire collectif de l'idée de réforme. Est-ce que c'est, par exemple, comme on le dit souvent, la puissance du surmoi marxiste sur la gauche française, ou est-ce qu'il y a d'autres causes ? – Alors, il y a eu... Alors, déjà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important qui s'est joué pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu, évidemment, le fait que la condamnation de l'expérience ministérielle de Thomas est allée de pair avec l'émergence d'une minorité de guerre qui contestait la participation à l'union sacrée. Et, évidemment, en 1917, c'est la révolution bolchévique, c'est l'apparition du Parti communiste en 1920, qui va jouer une sorte de surenchère révolutionnaire sur la gauche, et qui va, en fait, discréditer la parole réformiste en disant que ce sont ceux qui trahissent l'idéal révolutionnaire. Donc, ça va être très difficile pour les réformistes, par la suite, de s'affirmer au sein du mouvement socialiste. Et puis, il y a aussi quand même une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que dès avant la Première Guerre mondiale, ce réformisme, en fait, a déjà des limites. Quand on remonte toute cette tradition réformiste, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont très réticents envers toute idée d'un parti organisé. Ce sont des gens qui s'organisent plutôt en réseau, autour de revues, autour de journaux, mais qui toujours vont être très, très hostiles à l'idée d'un parti organisé. L'encasernement, comme ils disent, dans un parti, ça ne plaît pas. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est là qu'on voit la source, en fait, de ce réformisme radical, puisqu'en fait, cette idée, elle ne vient pas de ce qu'on pourrait dire la droite des socialistes. En fait, elle vient des fédérations jurassiennes, c'est-à-dire de cette source commune avec les anarchistes. C'est une idée anarchiste, au fond, dans les années 1870. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que, finalement, le réformisme en lui-même a du mal à se couler dans un parti organisé où il y aurait une sorte de discipline à respecter. Merci beaucoup pour ces lumineuses introductions. Donc là, vous nous rappelez, justement, que cette Atlantide politique un peu engloutie aujourd'hui, elle a eu une singularité précieuse, justement, dans l'histoire de la gauche française. Après, il y a eu cette période d'éclipse. Et puis, peut-être qu'il y a un retour, mais ça, on va voir dans la deuxième partie, après avoir analysé, justement, on va dire, le diagnostic du professeur Weber. Alors, diagnostic, donc, qui est sorti en septembre, Henri, mais enfin, qui a toute son actualité, on s'en doute, dans cette période politique. Pour aller très vite, vous nous dites, vous montrez que l'éloge du compromis, ce n'est pas du tout une façon de célébrer le réformisme comme l'avant-garde des accommodements tièdes avec tout ce qu'on veut, mais au contraire, que c'est une manière de refonder la gauche sur des bases absolument nouvelles, saines et surtout électoralement énergiques, électoralement efficaces. Pour une raison très simple, c'est que le réformisme de combat que vous appelez de vos voeux dans ce livre, il va remettre en marche, en quelque sorte, une des dialectiques qui a été mise en mouvement par les expériences suédoises, par exemple, ou finlandaises. Et vous citez, d'ailleurs, dans ce livre, le Premier ministre suédois, Per Albin Hansson, qui est mort en 1946, et qui disait, — En 1933. — Il est mort en... — Non, non. Il disait en 1933. — Ah oui, c'est ça. Voilà. Il est mort en 1946. Et il disait en 1933, donc année de l'accession de Hitler au pouvoir en Allemagne, une politique sociale-démocrate peut très bien être une politique qui tente de nous faire bénéficier des immenses forces que recèle l'initiative privée, avec simultanément une action étatique et sociale. Dis donc, Hansson, il ne devrait pas donner des leçons à certains candidats de la primaire de la gauche, Henri ? — Évidemment. Bon. Alors je vais dire 2-3 mots là-dessus, parce que nous sommes les socialistes, la social-démocratie, une famille ancienne et diversifiée. Le Parti socialiste a fêté cette année son 111e anniversaire, l'année dernière. Bon. Il rentre dans sa 117e année. Mais à 111 ou 112 ans, il est le Benjamin de la bande. Le SPD allemand en est à 154. La social-démocratie du Nord, c'est la même chose. Donc c'est une famille très ancienne, très diversifiée. Il y a des types. Bon. Et ce qu'il faut... Ce que je montre dans ce livre, c'est qu'elle a connu, comme tout corps vivant, des âges. Il y a eu d'abord un âge utopique et révolutionnaire. — Vous en distinguez 4, hein ? — Absolument. Et je vais les signaler pour qu'on comprenne de quoi on parle. Un âge utopique et révolutionnaire qui a duré très longtemps... Je parle même pas des socialistes utopiques, des sectes socialistes dont parle Marx dans le manifeste communiste 1848. Mais cet âge utopique et révolutionnaire, utopique dans le projet, c'est le projet marxiste de la société sans classe, sans État, sans pénurie, sans oppression, une espèce d'incarnation profane du paradis céleste. Bon. Mais je n'invente rien. C'est le corpus de la doctrine marxiste que la société sans classe. Et le socialisme se définit par l'abolition des classes sociales et même le dépérissement de l'État. Ça a été pendant des décennies la doctrine absolument officielle. Et pendant des décennies, la social-démocratie a été marxiste au sein de la deuxième internationale. Bon. Et des... Alors Marx disait... Alors utopique dans son projet et révolutionnaire dans ses méthodes. Marx disait « Les armes de la critique ne sauraient nous dispenser de la critique par les armes » sur le modèle des révolutions françaises. Et Jules Guedde, qui voulait montrer qu'il avait une certaine ouverture d'esprit, disait « Nous sommes pour la conquête du pouvoir par tous les moyens, y compris par les moyens légaux ». Ça, c'était pendant des décennies. Évidemment, quand elle était marxiste, il n'était pas question de participer à un gouvernement bourgeois. On n'était pas là pour gérer les affaires de la bourgeoisie, et encore moins loyalement. Bon. Bien. Ça, ça a duré assez longtemps. Et en réalité, ça s'est achevé avec la Première Guerre mondiale, les gouvernements d'Union sacrée et surtout la scission des ailes gauche de la social-démocratie qui ont fondé le mouvement communiste. Ça a été la première grande crise de notre cher et vieux parti. 1921, Tours. Trois quarts des délégués quittent le congrès de Tours pour aller fonder le Parti communiste. Et Blum dit « Je vais garder la vieille maison ». 15 ans après, il rentrait à Matignon. Bon, enfin, c'était une crise par rapport à laquelle celle que nous connaissons aujourd'hui apparaît comme tout à fait supportable et surmontable. Bon. Mais il y en a eu d'autres. Bon. Bien. Donc ça, c'est le premier âge. Elle a connu un second âge, âge réformiste et parlementaire. La social-démocratie moderne, bon, à partir des années 30 – et c'est pourquoi la citation qui a été faite est très utile – parce qu'elle est de 1933. Bon. La social-démocratie des années 30 renonce. Elle cesse d'être anticapitaliste. Elle renonce à la théorie révolutionnaire marxiste qu'il faut abolir les moyens de production, la propriété privée des moyens de production et d'échange. Enfin, je ne parle pas nécessairement de la France. Mais ça a commencé dans les pays nordiques et notamment en Suède où tout ça a été théorisé. C'est là qu'elle est née dans les années 30. L'idée... Quelle est l'idée ? L'idée que c'est sous certaines conditions... Et ces conditions sont un mouvement ouvrier puissamment organisé en syndicats, en partis et en associations, un État démocratique développé et une culture nationale de tolérance, de bienveillance et de compromis. Quand ces conditions sont réunies, on peut mettre l'économie au service de la société, du progrès social, culturel, démocratique, sans avoir besoin de détruire l'économie de marché et de la remplacer par une économie planifiée de type de... Parce que les Suédois, pourquoi ils ont inventé ça ? Parce qu'ils étaient aux premières loges. Ils voyaient dans les années 30 ce qui se passait en face, en Union soviétique. Et ils disaient pour l'amour du ciel, jamais nous ne ferons ça. Jamais nous ferons subir à notre peuple ce que les ouvriers et les paysans russes subissent du fait des communistes. C'est la rupture en profondeur avec le communisme et avec son substrat théorique. Et en conséquence, la social-démocratie, qu'est-ce que c'est politiquement ? C'est cette conviction qu'on peut mettre l'économie au service du progrès social, démocratique, civilisationnel, sans détruire pour autant la libre entreprise, l'initiative privée, l'économie de marché en l'encadrant, en l'équilibrant par le biais de l'économie mixte. Enfin c'est tout ce que l'on sait. Ça, c'est le deuxième âge. Parlementaire et réformiste. Elle renonce aux méthodes révolutionnaires de la conquête du pouvoir. Et elle renonce à l'utopie de la société sans classe, sans État, sans pénurie, etc. Bon. Et puis arrive un troisième âge. Après la Seconde Guerre mondiale, elle devient keynésienne et gouvernementale. C'est encore autre chose. Parce que dans les années 30, on se posait encore la question de savoir si on pouvait participer à des gouvernements. Bon. En 36, on y participe. Bon. Après, c'est l'atelier. C'est l'air atelier, disons. Mais c'est très discuté. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il est admis que les sociodémocrates doivent participer au gouvernement et doivent installer l'État-providence. Ils doivent utiliser les leviers gouvernementaux pour améliorer les conditions des masses. Ça, ça va de atelier en passant, bien sûr, par Willy Brandt jusqu'à Mitterrand, en quelque sorte. — Oui, oui. Alors bon. À ce moment-là, les Allemands, il faut leur battre Buenosberg en 1954. Ils terrorisent tout ça. C'est un troisième âge. Bon. Gouvernemental et keynésien. Il y a un keynésiennisme de gauche. Il est social-démocrate. Il y a un keynésiennisme de droite. Il est démocrate-chrétien. Et tout ça permet de faire l'Europe. Et tout ça permet d'installer un modèle de civilisation qui fait la douceur de vivre sous nos contrées. Les conquêtes sociales démocratiques qui ont été accumulées au cours de ces 40 années ont modifié radicalement la condition ouvrière. — Voilà. Et d'ailleurs, les Américains s'en rendent beaucoup plus compte que les Européens, qui pratiquent un peu la haine de soi. Et un Américain comme Jeremy Rifkin, qui est très connu, il est le premier à dire « L'Europe, c'est formidable. C'est un microclimat au milieu d'un monde de bruts ». Ils en ont beaucoup plus conscience, en quelque sorte, de cette exception social-démocrate. — Alors maintenant, à mon avis, on rentre dans un quatrième âge de la social-démocratie, qui est écologique et transnationale. Parce que nous sommes dans des conditions radicalement nouvelles, avec la mondialisation, la financiarisation, la troisième révolution industrielle, ou la quatrième, celle non pas du numérique, mais des BNIC, des biotechnologies, des nanotechnologies, de l'informatique de deuxième génération et de l'intelligence artificielle, qui bouleversent absolument les façons de produire, de consommer, de se déplacer, d'apprendre. Enfin c'est une modification absolument radicale. Et puis surtout, nous sommes confrontés à la mondialisation de l'économie et à la financiarisation du capital, c'est-à-dire le capital financier a acquis l'hégémonie dans le monde des affaires. Et autant nous savions, sociodémocrates, nous avions appris dans les années du siècle dernier, notamment dans la deuxième moitié du siècle dernier, nous avions appris à maîtriser et à civiliser un capitalisme national et industriel. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un capitalisme mondialisé et dominé par la finance. Alors Henri, en deux mots commençant, un des axes... Non, 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 mais un des axes passionnants du livre d'Henri, « Éloge du compromis », c'est évidemment de montrer que cette domination du capitalisme est beaucoup plus difficile à réaliser lorsque a eu lieu la grande transformation dont parlait Karl Polanyi et qu'on est passé dans le monde de l'économie mondialisée. Autrement dit, pour le dire autrement, la social-démocratie ou la gauche réformiste a beaucoup plus de difficultés à mener des politiques de domination réussie du capitalisme. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la gauche française, socialiste, traverse une crise existentielle existentielle si profonde, cher Henri ? Alors, cher Alexis, si c'était que... Camarade, Henri. Oui. Si je mémote, je n'ai rien contre l'affection. Mais si c'était la gauche française ou le Parti socialiste qui traversait une crise profonde, on pourrait se réjouir. Ça serait un moindre mal. Mais c'est la gauche européenne, sans exception. Et je dirais même que c'est la gauche mondiale, quand vous regardez ce qui se passe en Amérique latine, qui traverse une crise profonde. Autrement dit, incriminer tel parti ou tel dirigeant, c'est simplement risible. Parce que regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, partout. Partout. Et ce n'est pas seulement la gauche de gouvernement. Syriza est aujourd'hui généreusement crédité de 15% des voix. Ils vont se faire balayer aux prochaines élections. — Et Podemos a des problèmes. — Podemos. Ils sont en train de s'étrangler les uns les autres. Bon. Autrement dit, quant à notre front de gauche, eh bien il a trouvé un tribun providentiel dans la personne de Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon était déjà en train de coller des candidats aux législatives contre les communistes. Bon. Alors on a une crise générale de la gauche. Et pourquoi on a... Alors c'est une crise qui n'est pas une crise d'agonie, comme disent ceux qui prennent leur désir pour la réalité. Ce n'est pas un malaise passager, comme le pensent les ravis de la crèche social-démocrate. C'est une crise de mutation. Et ce n'est pas la première. C'est la quatrième. J'évoquais rapidement la première. C'est 1921. Bon. Mais il y en a eu d'autres. Je ne vais pas vous les... Dans mon bouquin, évidemment, je les examine en détail les unes après les autres. C'est une crise de mutation. Qu'est-ce que c'est qu'une crise de mutation ? Elles surviennent quand les conditions de l'action politique ont changé radicalement. Ce qui impose au Parti socialiste, social-démocrate de s'adapter, de changer radicalement lui-même. Tu m'autoriser à ce stade à intercaler une question ? Oui, il faut, parce que sinon, je vais faire un monologue. Non, non, pas du tout. Emmanuel, il remet en lumière, il remet au goût du jour quelques figures de ce réformisme français, qui est une sorte de tradition cachée, au sens qu'Anna Arendt a donné à ce terme. Donc il y a Albert Thomas, mais il n'y a pas que lui. Il y a Brousse, il y a Mirand, etc. Hommes qui, d'ailleurs, étaient tous plus ou moins engagés dans la défense de Dreyfus. Comment ça peut éclairer la refondation de la gauche, ou plutôt le passage réussi de ce quatrième âge de la mutation que tu évoques à l'instant, d'après toi ? Comment ces trajectoires de réformistes français, donc du tournant du XXe siècle, peuvent éclairer l'action de tous les progressistes qui, aujourd'hui, veulent, comme toi, réussir le passage de cette mutation ? — Il faut lui poser la question à lui. C'est lui le spécialiste de ses auteurs, à vrai dire. — Mais qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'histoire du réformisme, disons ? — Oui, sûr. Beaucoup, beaucoup. Mais elle est européenne. Il y a des réformistes français. On a beaucoup à prendre même de Jaurès, qui se prétendait pas réformiste. Dans les congrès de l'International Socialiste, il a régulièrement pris position pour Kautsky contre Bernstein. — Parce qu'il y en avait des réformistes. Bernstein. — Il faut dire qui était Bernstein. C'était le père du révisionnisme. — Voilà. — Au sens, bien sûr, que Forison a donné à ce terme. Ça va de soi. Le révisionnisme, c'était l'idée de réviser l'hégémonie de la doctrine marxiste sur l'idée de transformation sociale. Et il dit « Le but n'est rien, le mouvement est tout ». — Non. Mais il y a surtout... C'est la première critique un peu articulée du marxisme. Il dit au tournant du XIXe siècle « Marx s'est trompé. Il a tort ». Ce n'est pas vrai qu'on va vers une prolétarisation massive. Ce n'est pas vrai qu'on va vers une paupérisation. L'économie de marché, l'économie de libre entreprise est formidablement productive. Et si en face, il y a un prolétariat organisé, comme l'est le prolétariat allemand, qui était supérieurement organisé et qui progressait de 10% à 15% à chaque élection, tant et si bien qu'il pensait... C'est ce que Karl Kotsky disait dans « Le chemin du pouvoir » en 1909. Il pensait qu'arithmétiquement, ils allaient gagner le pouvoir. Bon. Eh bien alors Bernstein dit « Tout ça, Marx n'est pas prévu. On ne peut pas lui reprocher. Il écrivait dans la première moitié ou au milieu du siècle passé. Et en réalité, il faut adapter la théorie à la pratique. La plus belle phrase de Bernstein – ce n'est pas celle que tu dis et que tout le monde cite – c'est parlant de la social-démocratie. Il disait qu'elle ose paraître ce qu'elle est. Un grand... Non pas un parti de révolution sociale visant à instaurer un ordre radicalement différent, mais un grand mouvement de réformes démocratiques et sociales. Alors ça vaut pour aujourd'hui que la social-démocratie ose assumer ce qu'elle est réellement. Mais elle ose complètement. Je ne sais pas où les socialistes ont honte d'être réformistes ailleurs qu'en France. — Ah ben oui. C'est ce que j'allais te dire. Elle l'ose partout, sauf en France. Alors qu'est-ce que... — Pas partout ailleurs. Au contraire. Les socialistes français ont longtemps été regardés avec commisération, comme des énergies humaines. Dans les années 70, quand on était sur le programme commun et qu'on proposait la... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, le mot d'ordre des socialistes français – et c'est comme ça qu'on a gagné le poids en 81 – c'était planification... Non. C'était nationalisation, planification, autogestion. C'est un programme marxiste. C'est un programme marxiste. — Bon. Alors les autres disaient... Mais est-ce que vous êtes bien sûr ? Alors Mitterlord a expliqué à Vienne, au congrès de Vienne... Bon. On dit ça parce qu'on a besoin de faire l'alliance avec les communistes. En 1969, ils ont fait 21% des voix à la présidentielle. Et nous, on a fait 5%. Voilà une deuxième crise de mutation. La fin de la Quatrième République, l'ardoise de la guerre d'Algérie, les conséquences de mai 68. Mendès-France est de faire 5% à l'élection présidentielle. Bon. Mais bon. Trois ans après, c'était Épinay. Et dix ans après, c'était 81. Bon. Autrement dit, il faut pas s'énerver. Les crises de mutation, on en connaît, on en traverse, on les surmonte. Ce qui caractérise la social-démocratie, c'est sa résilience. — Et sa plasticité. Ça, tu le montres très bien. Mais alors justement, Henri, avant qu'Emmanuel nous réponde sur le rôle que ces héros à lui pourraient jouer dans la refondation de la social-démocratie, un mot encore sur la mondialisation. Comme tu le notes, c'est au cœur de ton livre. La mondialisation est beaucoup plus difficile... Ou le capital sous l'ère de la mondialisation est beaucoup plus difficile à maîtriser, à canaliser que lorsqu'il était simplement national ou à l'échelon national. Alors justement, est-ce qu'on peut, dans le champ de la bataille culturelle, répondre à ceux des socialistes qui ont une vision absolument démonologique de la mondialisation, dont on sent bien... Et je ne veux pas faire de polémiques politiques, mais dont on sent bien qu'elle est même présente chez certains candidats des primaires. A priori, dès qu'on leur dit mondialisation ou mondialisation des échanges ou libéralisme économique, pour eux, c'est le diable. Comment est-ce qu'on peut leur répondre que précisément, la social-démocratie n'est pas contre le marché en soi ? — Oui, mais ça, eux-mêmes ne sont pas contre le marché. Bon, il faut... — Ils sont dans la posture ? — Nous avons affaire à des social-démocrates. Et ça vaut même pour Mélenchon. Alors Jean-Louis, il a viré vers le populisme. Mais parmi les 7 candidats, vous avez affaire à des social-démocrates. Mais parmi les social-démocrates, il y a des social-démocrates de gauche radicale. Mais plus personne ne préconise la socialisation des moyens de production et d'échange, la régulation de l'économie par le plan. Quant à la mondialisation, elle n'est ni heureuse ni calamiteuse. Elle est ambivalente, ambiguë, contradictoire. Il existe une mondialisation sauvage, libérale et conservatrice, celle qui a prévalu pendant 30 ans sous l'égide des États-Unis et des multinationales. Ça, c'est une mondialisation. — Et dont la droite sera porteuse si elle gagnerait. — Et il existe une autre conception de la mondialisation, qui est une mondialisation maîtrisée et solidaire. Ça, c'est la gauche qui en est le porteur. Bon. Mais la mondialisation, c'est pas un choix. C'est un fait. C'est comme l'industrialisation. Bon. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. C'est comme la 3e révolution industrielle dont je parle. Ce n'est pas un choix. Le gars qui dit « Moi, non, le numérique, ça me va pas ». Bon, ben d'accord. Ça lui va pas. Mais on lui demande pas si ça lui va ou si ça lui va pas. La question est de savoir comment on peut le mettre au service du progrès social et démocratique et comment éviter que ça aggrave toutes les difficultés, et notamment des plus démunis. Alors je voudrais juste terminer en disant... En retenant ultimement votre attention encore pendant un moment, pour souligner ce point, l'écosystème économique, social, politique, culturel, idéologique de la gauche a radicalement changé en 20 ans. La mondialisation et la financiarisation de l'économie se sont accélérées. La 3e révolution industrielle, celle des BNIC, a pris son essor et même sa vitesse de croisière. La guerre s'est réinvitée sur notre continent, en son cœur, par le terrorisme djihadiste, sur ses marges, avec le retour de l'impérialisme grand russe. L'immigration a changé d'ampleur et de nature. La société s'est fragmentée en catégorie sociale, ethnique, religieuse, culturelle, aux intérêts et aux aspirations distinctes. La classe ouvrière industrielle s'est marginalisée et droitisée. Les questions de la sécurité et de la défense de l'identité nationale font jeu égal désormais dans la préoccupation des Européens et des Américains, font jeu égal avec les préoccupations économiques et sociales. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de préoccupations économiques et sociales. Elles demeurent les premières. La question sociale demeure la première. Mais la question de la sécurité et la question de la défense de l'identité... Dans le champ de l'idéologie, les grandes idéologies émancipatrices héritées du XIXe siècle se sont effacées. Le progressisme inclut. Et on assiste au contraire à la montée des nationalismes de repli, plus ou moins xénophobes et racistes, le retour du religieux en politique, le retour de la pensée magique et des obscurantismes. Et je pourrais continuer comme ça encore un peu. Si, je vais quand même l'achever en disant que nous sommes rentrés dans un nouvel âge de la démocratie, une démocratie qui n'est pas seulement médiatique et numérique, mais qui est aussi individualiste, sceptique et passablement impotente. Et c'est ça, la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on reproche aux politiques de tous bords aujourd'hui ? Leur impotence. Et pourquoi sont-ils impotents ? Parce que le rapport de force entre les détenteurs du pouvoir économique privé et les représentants politiques, quels qu'ils soient, les États démocratiques, les partis politiques... — Les cinq cas. Voilà. Et pourquoi ? Parce que l'économie s'est mondialisée. La production s'est mondialisée. Les entreprises sont devenues des multinationales. Vous voyez Renault. En 1945, c'était une multicantonale. Aujourd'hui, c'est Renault, Nissan, Mitsubishi. Bientôt. Bon. Donc quand le patron discute avec le gouvernement français... Bon, ben il est poli. Il est courtois. Mais il n'est pas du tout impressionné par ce qu'on peut lui dire sur ses émoluments. Il n'en a simplement rien à foutre. Parce que le gros de sa production se fait hors de France et est vendu hors de France. Et c'est ça, le capitalisme contemporain. Donc le rapport de force a changé. S'est inversé très profondément. Et c'est ce qui rend les politiques importantes... Regardez. Nous, quand on est arrivés... Bon. On était confrontés immédiatement à deux problèmes. Le premier, c'est comment éviter l'envolée des taux d'intérêt. Parce que quand on a 1 800 milliards de dettes, si les taux d'intérêt sont à 2 %, on peut survivre. S'ils sont à 7 %, comme ils étaient en Italie et en Espagne, on est mort. Et s'ils sont à 20 %, comme ils étaient en Grèce, alors là, on est subclaquant. Bon. Bien. Donc on a fait ce qu'il fallait faire pour maintenir les taux d'intérêt à 2 %, et même en dessous. Et ça, ça impliquait une politique de retour à l'équilibre budgétaire. Bon. Et puis le deuxième impératif, c'était de reconstituer les marges des entreprises, les marges d'exploitation, parce qu'elles s'étaient effondrées entre 2002 et 2012, et qu'en conséquence, les personnes n'investissaient plus, et nous avons connu un affaissement industriel. Nous avons fait l'un et l'autre. Mais nos électeurs, nous nous ont formidablement voulus. Parce que quand les socialistes arrivent au gouvernement, en principe, c'est distribution générale. On n'élit pas les socialistes pour qu'ils rétablissent l'équilibre des comptes publics et pour qu'ils rétablissent les marges des entreprises. Or, c'était le préalable de tout le reste. D'ailleurs, François Hollande l'avait très bien dit. Il avait fait le pitch suivant. « Redresser d'abord », pour redistribuer ensuite et préparer l'avenir. C'est exactement ce qu'il a fait. Mais redresser d'abord... D'abord, ça a pris plus de temps que prévu. Mais redresser d'abord, ça a été extrêmement douloureux. Et il est devenu très impopulaire à nous avec lui. Non pas parce qu'il ne faisait rien. Il a fait beaucoup. Et je rentre dans le détail de tout ce qu'il a fait dans ce remarquable ouvrage dont je vous recommande la lecture. Mais ce qu'il a fait, précisément, était très impopulaire. C'était impopulaire. Mais il l'a fait pourquoi ? Parce que nous, nous sommes comptables. Nous sommes d'abord préoccupés par l'intérêt général. Je ne veux pas dire seulement l'intérêt national. Parce que c'est aussi l'intérêt de l'UE. Et c'est aussi l'intérêt de la classe ouvrière et du salariat français d'opérer ce redressement. Et la droite ne l'a pas fait. La droite a creusé les comptes et a fait s'effondrer les marges. Alors on l'a fait et on le paye. Mais moi, je suis fier qu'on l'ait fait. Et je suis d'accord pour le payer. Merci beaucoup, cher Henri. On viendra quand même peut-être sur une question plus immédiatement centrée sur l'avenir du réformisme en France aujourd'hui. À quelles conditions son avenir est assuré ? Puisqu'on a quand même une question de cours à laquelle la Fondation Jean Jaurès nous demande de répondre ou d'essayer de répondre. C'est une question importante. Le social réformisme ou le réformisme a-t-il un avenir en France ? Mais avant, j'aimerais entendre les analyses d'Emmanuel justement sur le propos d'Henri. Est-ce que vous pensez que jusqu'à un certain point, ces hommes et ces femmes dont vous mettez en exergue le courage intellectuel peuvent aujourd'hui réarmer le socialisme ? Réarmer, je ne sais pas. Ce serait quand même la période... Pour employer un mot un peu valsiste, je reconnais. La période était quand même assez... Réarmer la République et réarmer le socialisme. C'est assez différente. Mais moi, j'aimerais quand même souligner le sens des mots qu'on emploie quand même ici. On parle ici de réformisme. On parle de social-démocratie. On parle de... Comme si tous ces mots-là étaient... Alors les mots, c'est le titre. Le titre donné par la Fondation, c'est « La gauche réformiste a-t-elle un avenir ? » Oui, voilà. Mais est-ce que c'est la gauche sociale-démocrate qui a un avenir ? Je ne pense pas que la question soit tout à fait équivalente. Parce que le réformisme, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière d'être à l'intersection de deux questions qui sont fondamentales et qui se posent à la fin du XIXe siècle, qui est celui d'une démocratie qui s'élargit de plus en plus, parce que le problème réformiste se pose à partir du moment où vous avez un électorat socialiste avec un parti socialiste qui doit par conséquent entrer au Parlement, élire des députés, former éventuellement des majorités et donc prendre sa part des affaires publiques. Il y a quand même cette dimension-là qui est extrêmement importante. Et pourquoi la question du réformisme se pose en France dans les années 1890 en particulier ? Parce qu'en 1893, c'est la première percée électorale des socialistes à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés. Donc il y a cette question de la participation aux politiques publiques qui est extrêmement importante, qui s'oppose également en Allemagne. Et là, c'est un point de désaccord qu'on pourra avoir. Je ne suis pas d'accord. Le réformisme est quelque chose qui n'a pas été accepté d'emblée par les Allemands. On a l'impression que la social-démocratie allemande, c'est un espèce de parti qui aurait toujours été réformiste. Ce n'est pas du tout le cas. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le réformisme, c'est quand même entendu comme une politique quasiment hérétique. C'est le révisionnisme de Bernstein. Et il faut quand même se rappeler à quelles conditions le ralliement des sociodémocrates à la démocratie parlementaire a été douloureux. Ça a été la révolution allemande de 18-19 et le fait que les sociodémocrates n'ont pas eu le choix. Ils ont dû assumer le pouvoir. En Italie, c'est exactement pareil. La question du réformisme, ce n'est pas du tout une question qui s'est révélée comme ça d'elle-même et qui aurait été tranchée sans difficulté. Au contraire, il a fallu l'intervention des Italiens en Tripolitaine en 1911 pour qu'il y ait une scission au sein du Parti socialiste italien et que le réformisme soit considéré comme une politique ne pouvant pas assurer l'avenir du socialisme. Donc, il y a cette question de la démocratie qui s'étend de plus en plus de la démocratisation. Et il y a la question du traitement de la question sociale. Parce qu'à la fin du XIXe, qu'est-ce qui apparaît ? Le fait que les différents États européens cessent de considérer que la question sociale relève essentiellement de la philanthropie patronale ou des initiatives privées, mais que l'État a aussi à prendre sa part de la question sociale. C'est le moment où on voit apparaître des premiers grands organismes d'expertise pour traiter la question sociale. C'est le Conseil supérieur du travail en France en 1890. C'est l'Office du travail en 1891. C'est le ministère du travail en 1906. Et c'est pas du tout une évolution qui est franco-française. Dans l'ensemble, les pays d'Europe occidentale intègrent de plus en plus le fait que la question sociale doit être réglée aussi bien par l'État, les patrons, que par les organisations ouvrières à qui il faut quand même bien donner une place. Donc le réformisme se situe à ce moment-là. Démocratie parlementaire et une politique sociale qui doit être aussi une politique publique. Et c'est pour ça que je pense que le réformisme n'est pas du tout condamné aujourd'hui, parce que ce sont des questions qui se posent toujours aujourd'hui. L'exercice d'une démocratie, par exemple, c'est toujours une question qui se pose, qui participe, qui ne participe pas. La question sociale et le traitement par des politiques publiques de la question sociale, c'est une question qui se pose. Donc vous voyez qu'à partir de cette réflexion sur les mots qu'on emploie, est-ce que réformisme, c'est la social-démocratie ? En fait, on peut en déduire beaucoup de choses sur l'avenir du réformisme encore aujourd'hui. Deuxième chose qui me semble importante, à travers ce que j'ai pu voir de tous ces réformistes un peu oubliés. Vous avez cité Paul Brousse, vous avez cité Miran, vous avez cité Albert Thomas. Il y aurait aussi Jaurès, évidemment, d'une certaine façon. Il y a trois choses qui me semblent vraiment très importantes. La première chose, c'est que le réformisme s'appuie avant tout sur une connaissance du réel, dans le sens où les réformistes ne vont jamais considérer que les solutions de la question sociale ou la réalité, en fait, c'est eux qui la connaissent et les autres qui ne la connaissent pas. En fait, il existe une réalité économique et sociale qui est en dehors d'eux, qui existe, qui préexiste en fait aux socialistes, qui est donnée, et qu'il leur faut comprendre avant de pouvoir y répondre. Et donc, chez les réformistes, que ce soit chez Paul Brousse, Benoît Malon, Alexandre Miran, Albert Thomas, il y aura toujours cette préoccupation de comprendre le réel, avant toute formule dogmatique, comme on va le reprocher ensuite aux guédistes, avant même de savoir ce qu'on va faire en termes de politique sociale. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on a dit que c'était des pragmatistes, parce que, ou des pragmatiques, avant d'essayer de définir une politique sociale sur des principes a priori, on va commencer par comprendre la réalité économique et sociale. C'est pour ça que, lorsque les intellectuels vont entrer en scène avec l'affaire Dreyfus, qu'on va voir se développer la sociologie durkémienne, en fait, ces courants intellectuels-là vont spontanément se tourner vers les réformistes, pas du tout vers Jules Guette, par exemple, parce que, en fait, ça correspond à leur démarche de compréhension du réel avant de définir une politique sociale. Et donc ça, ça me semble très important encore aujourd'hui. Avant d'essayer d'inventer des solutions, ou bien de rafistolage, ou bien des solutions a priori, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui se passe. D'où la nécessité d'avoir un temps de réflexion qui soit beaucoup plus long que le temps médiatique qu'on peut avoir, où on réfléchit à la petite semaine. En fait, il faut avoir une réflexion de long terme sur ce qui est en train de se passer. Deuxième chose qui va être importante, c'est la dimension morale. Parce que le réformisme, c'est pas simplement une pragmatique. C'est aussi une dimension morale qui est extrêmement importante. Chez tous les écrivains réformistes en France, avant 1914, vous avez un idéal qui continue d'être proclamé. Et c'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec la définition que vous donnez du révisionnisme. « Le mouvement est tout, le but n'est rien pour moi, le mouvement est tout ». C'est une phrase à laquelle on a réduit Bernstein en disant que Bernstein, finalement, trahissait la Révolution. En réalité, Bernstein ne dit pas ça. Ce que dit Bernstein, c'est simplement... Mais c'est comparable à ce que dit Jaurès au même moment. C'est la formule de Jaurès, l'évolution révolutionnaire. Le fait que... Jaurès a une très belle phrase. D'ailleurs, il dit « Peut-être que finalement, quand on fera la révolution, on sera comme sur un navire, on a franchi l'équateur ou un tropique sans s'en apercevoir ». Et c'est seulement après l'avoir franchi que, bah tiens, on se dira « On est dans la société idéale ». Et en fait, ce que dit Jaurès, c'est ça. C'est que les réformes que l'on implante dans la société capitaliste, en se développant, en se généralisant, vont pouvoir subvertir de l'intérieur la société bourgeois... Ils font muter, en quelque sorte, le programme génétique du capitalisme, sans que les acteurs ne se rendent compte immédiatement. Mais il y a quand même un horizon de transformation sociale radicale. — Exactement. — Et que je gommais en ne citant que cette phrase réductrice, bien sûr, de Bernstein. Autrement dit, il y a quand même une éthique... — Exactement. — Progressiste. — Progressiste. — Extrêmement importante. — Humaniste et progressiste, extrêmement importante. — Regardez par exemple Benoît Malon. Lui, il va parler carrément d'un socialisme intégral qui doit non seulement transformer les rapports de production ou l'économie, mais qui doit aussi transformer les âmes, qui doit transformer la moralité humaine. Donc vous avez un idéal social qui est extrêmement important. Quand vous allez en Angleterre, que vous regardez les réformistes fabiens, les réformistes fabiens, vous trouvez qui ? Vous trouvez des écrivains comme George Bernard Shaw. Vous trouvez les premiers végétariens. Vous trouvez des gens qui ont une éthique de vie qui est extrêmement importante. Quand vous allez voir... Enfin vous avez comme ça un espoir de régénération sociale qui est extrêmement important. Regardez dans « Les réformistes français ». Vous avez qui ? Charles Handler, un germaniste qui va écrire une brochure qui s'appelle comment ? Qui s'appelle « La civilisation socialiste ». Donc vous avez un idéal moral qui est extrêmement important qu'il faut surtout pas perdre de vue. Et c'est quoi le drame, en fait, des réformistes ? C'est justement ce point d'équilibre. Comment est-ce que vous faites pour articuler une pragmatique ? C'est-à-dire vous êtes dans l'action, vous agissez, vous définissez une politique sociale, mais en même temps, vous devez répondre à des impératifs moraux qui sont peut-être beaucoup plus intransigeants que ceux des révolutionnaires qui comptent sur la transformation économique, parce que ça, finalement, vous n'avez pas à prendre position. Ce sont des faits. Mais vous avez à prendre position sur des faits moraux. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important, encore aujourd'hui, d'avoir ces deux choses en équilibre. Et enfin, troisième chose, après la connaissance du réel, après le réformisme comme moral, c'est le réformisme qui ne va pas se définir comme des dogmes ou comme des idées sur telle ou telle théorie économique ou sociale, mais qui se définit comme un ensemble de questions et de questions qui sont ouvertes. Le principe des réformistes, c'est pas de dire « On va organiser le parti de cette façon-là, on va organiser la collectivisation des moyens de production de cette façon-là, on va organiser le rapport des classes de cette façon-là ». Pas du tout. Ils vont simplement poser la question en disant « Est-ce que, dans une démocratie qui s'étend, on peut considérer que le parti socialiste ne représente que les ouvriers ? » Eh bien, en fait, non. Si on essaie de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe ailleurs, en fait, on s'aperçoit que le socialisme doit aussi s'intéresser aux paysans, que le socialisme doit aussi s'intéresser aux fonctionnaires, que vous avez d'autres catégories sociales qui sont intéressées. Mais ça veut pas dire qu'il tranche sur la question, ça veut dire simplement qu'il la pose, qu'il la laisse ouverte. Et en fait, ce à quoi ils sont très attachés, c'est d'ouvrir le débat, de le maintenir, c'est-à-dire non pas de décider en fonction de principes préétablis, mais d'alimenter la réflexion. Donc ça, je pense que c'est les trois choses qui peuvent encore inspirer aujourd'hui. À la fois la connaissance du réel avant de fixer des principes théoriques, le principe moral et le socialisme comme un ensemble de questions ouvertes, de réflexions, et non pas comme un ensemble de principes clairement définis et arrêtés. — Merci beaucoup, Emmanuel Jousse, pour ces précisions, ces recadrages aussi, comme on dit chez les ministres, sur Bernstein notamment. Alors on a bien compris qu'il y avait un horizon éthique qui était indissociable de la politique. Comment ça peut nous éclairer aujourd'hui ? Pour le dire autrement, à la lumière de cette histoire passionnante des réformistes, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, camarade Weber ? — Vaste question. Eh bien il faut s'attaquer à ce que j'appelle la quatrième refondation de la social-démocratie internationale. Alors s'agissant de la distinction entre réformisme et social-démocratie, je l'accepte très volontiers, parce que le réformisme est un concept d'une extension infinie. — Mais en tout cas, il faut utiliser l'outil réformiste pour reconstruire la social-démocratie. C'est ça, aujourd'hui ? — La social-démocratie moderne est réformiste depuis les années 30. Bon. Voilà. Et elle est réformiste... Alors dans les années 30, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une avant-garde. C'était les Scandinaves. Bon. Et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et tout au long des Trente Glorieuses, ça s'est étendu. Et bon dernier, le Parti socialiste français y a accédé tant bien que mal qu'après 83, dans la pratique, en 90, dans la théorie. Bon. Et il a d'ailleurs sorti une nouvelle déclaration de principe où ceci est exposé. Je pourrais vous la déclamer de mémoire. Mais c'est pas le sujet. Autrement dit, bon, le réformisme, c'est trop vaste. Il faut dire de quel réformisme on parle. Parce qu'il y a aussi des réformismes de droite. Bon. Les radicaux étaient des réformistes. — Emmanuel Macron ? — Oui. Non. Mais je te parle... Non. Je parle de réformistes de droite. Je te parle de Margaret Thatcher. L'idée que la droite est le parti de l'ordre et qu'elle ne comprend pas les réformes, c'est absurde. Il n'y a pas plus réformistes que la droite. Et regardez le programme qu'ils nous proposent. Bon. Ça, c'est de la réforme sérieuse. Mais elle va pas dans la direction que nous l'on souhaite. C'est quand même de la réforme. Bon. Fondée aussi sur une éctique. D'après Fillon, une éctique chrétienne peut-être. Mais enfin, elle est là. Bien. Donc il faut préciser. La social-démocratie, c'est un réformisme spécifique. Il n'est plus révolutionnaire depuis 70 ans. Il y a eu rupture avec les objectifs et avec les méthodes révolutionnaires. Tout à fait d'accord avec toi pour dire que la social-démocratie allemande a été éminemment révolutionnaire, comme la social-démocratie suédoise. C'était des machines de guerre formidables. Et d'ailleurs, ils ont donné naissance au parti communiste le plus puissant et le plus combatif de tout l'Occident. Le KPD... Les héritiers des spartakistes. Et le KPD, il a quand même organisé une insurrection en 1923. Il faut le savoir. Bon. Et il a été... Il était... C'était 500 000 adhérents qui étaient vraiment d'extrême-gauche, tel que l'extrême-gauche aujourd'hui n'est pas. Bon. Bien. Donc qu'est-ce que c'est que le réformisme social-démocrate ? Bon. Il se définit par un système de valeurs. Il a tout à fait une morale. Alors ces valeurs, vous les connaissez. C'est les valeurs des Lumières et de la Révolution française, en premier lieu desquelles la raison. Le monde peut être connu par la raison et transformé par la volonté consciente organisée des hommes et des femmes. Bon. Et puis les valeurs liberté, égalité, fraternité auxquelles se sont ajoutées au long des siècles la laïcité, le féminisme et désormais le principe responsabilité, l'écologie. Et de plus en plus, maintenant, quand on appelle ça le droit des animaux, l'antispécisme, ça, ça vient très fort. Je l'ai constaté quand j'ai été député européen. Et là encore, c'est les Nordiques qui disent « C'est pas possible. Vous pouvez pas traiter les animaux comme ça ». Bon. Autrement dit, c'est un système de valeurs. Mais ces valeurs, ils ne flottent pas sur leurs ailes de colombe. Ils s'incarnent dans 3 grands objectifs qui sont une économie maîtrisée, régulée. Les socialistes ne croient pas dans la main invisible du marché et dans ces étranges tours de passe-passe. Ils considèrent qu'il faut qu'il y ait de l'intervention des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Bon. Ça, c'est une première spécification. Donc l'intervention de la puissance publique à tous les niveaux – municipal, régional, national, européen, transnational –, bon, il faut le développer. De la même manière que la méthode de la réforme, c'est le dialogue social, c'est la mobilisation des partenaires sociaux. Et d'une façon générale, c'est la société mobilisée. Bon. Deuxième grand objectif, c'est la démocratie accomplie. Et là, on retrouve Jaurès. Le socialisme, c'est le maximum de démocratie. La démocratie, c'est le socialisme au minimum. Bon. Il y a consubstantialité entre les deux. Et c'est un processus qui doit être poussé. Alors défendre, consolider, approfondir, étendre la démocratie, c'est le deuxième grand objectif constitutif. Et puis il y en a un troisième qui est aussi important et peut-être plus important que les autres. La social-démocratie, le socialisme, c'est d'abord un projet de civilisation. C'est une critique de la civilisation mercantile, du capitalisme comme pas seulement un système irrationnel, parce que fondé sur la concurrence de tous contre tous, pas seulement injuste, parce que fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme... — Mais de l'utilitarisme, plus largement, au sens philosophique du terme. — Mais aliénant, inhumain, en ceci qu'il met au sommet de ses valeurs les valeurs économiques, l'accumulation sans frein et sans fin du capital, et qu'il propose comme bonheur, comme idée du bonheur à ces populations la consommation, là aussi sans frein, de biens et de services marchands individuels. Et ça, ça donne un type de civilisation contestée. C'est pourquoi les sociodémocrates sont tellement attachés à la question du temps libre depuis le début 1841, à la question de l'école, de l'éducation, de la formation professionnelle, bref, de la culture, du soutien aux créateurs, du soutien à la culture. Une civilisation que nous essayons, que nous avons essayé en Europe de faire avancer avec succès. Vous savez que vous êtes en Europe et pas aux États-Unis, quand vous voyez l'offre culturelle et sa qualité. Bon. Bien. Donc ça, ce sont les objectifs. Et maintenant, il y a une méthode qui est la mobilisation. On ne compte pas sur les sommets pour avancer, approcher et atteindre ces objectifs. On compte sur la dialectique, l'articulation entre l'action des gouvernants et la mobilisation des populations, notamment des populations salariales, les syndicats, les associations populaires. C'est comme ça que ça marche. Et donc l'outil de la transformation sociale, c'est la démocratie. C'est à la fin. C'est à la fois la démocratie. C'est à la fin. Ah ! La fin est le moyen de cette transformation sociale. Voilà le réformisme social-démocrate. Bon. Donc tu posais quelques questions sur la morale. Oui. La morale, on est en plein dedans. Tu y as répondu. Oui, je crois. Je crois. Alors le réformisme social-démocrate, donc, c'est une éthique. On vient de le voir. Henri l'a souligné. Est-ce qu'aujourd'hui, cette éthique peut déboucher sur une conception en quelque sorte nouvelle de l'articulation de l'individu et de l'État ? Est-ce que les réformistes, dans leur histoire que vous avez mise en lumière, ont quelque chose à nous apprendre sur cette nouvelle articulation de l'individu et de l'État qui doit s'inventer dans les années qui viennent ? Est-ce qu'on peut prendre des leçons chez eux, justement, pour dépasser ces fausses alternatives qu'Henri évoquait à l'instant, entre individualisme et collectivisme ? Peut-être une leçon... Enfin, pour moi, ce serait une leçon de... Plutôt d'optimisme, en fait. Parce que les réformistes que j'ai pu voir à la fin des années... Enfin à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ce sont des gens qui, au fond, se sont confrontés à des questions qui sont assez similaires aux nôtres. Par exemple, vous parliez de la question de l'articulation entre l'individu et le collectif. — Et le collectif. — C'est ça qui fait toujours problème, on se revient dans la pensée du Parti socialiste. — C'est quelque chose sur laquelle ils réfléchissent. Il n'y aurait pas, si vous voulez, les socialistes qui considéraient que c'est le collectif qui prime et que l'individu est soumis au collectif. Et puis de l'autre, tous les autres courants politiques, ils diraient l'inverse en disant que c'est l'individu qui prime et le collectif qui est second. Et donc on serait dans l'individualisme. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et ces réformistes-là, en fait, se posent la question parce qu'ils vont considérer, par exemple, que le socialisme, c'est l'aboutissement de l'individualisme, qu'il ne peut pas y avoir d'individu réalisé à la fois moralement, par son éducation et même physiquement s'il n'y a pas de société socialiste. Et donc pour eux, la question n'a même pas de sens articuler l'individu ou le collectif. En fait, ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a d'individu qu'au collectif. Donc vous voyez qu'en fait, les deux questions sont intimement liées. Et donc nous, quand on se pose la question de l'articulation entre l'individu et le collectif, on ne va pas trouver des recettes toutes faites chez ces réformistes, mais on va pouvoir essayer de se dire qu'eux aussi se sont posé la question et de voir comment ils se sont, si vous voulez, coltinés avec ce travail théorique pour aboutir à une solution qui sera originale ou pas. Même chose sur le... Vous parliez du capitalisme aménagé par l'État. C'est aussi une question qui n'est pas du tout évidente pour les socialistes de la fin du XIXe siècle, d'arriver au fait que ce soit l'État qui peut porter des politiques sociales ou qui peut organiser l'économie. C'est la situation à laquelle on pourrait arriver dans les années 30, comme vous le disiez. Mais c'est pas du tout évident. C'était même quelque chose qui était complètement étranger à la pensée socialiste. Quand on sait que, pour les socialistes français, l'État, c'est avant tout le boucher de la commune, on peut considérer à quel point ça a été difficile pour ces socialistes d'accepter que l'État pouvait être un instrument d'émancipation. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont parfois les mêmes gens qui ont vécu la commune et donc la répression qui vont réfléchir sur ces questions-là. Quelqu'un comme Édouard Vaillant, que Gilles Candard connaît bien aussi, hormis Jaurès, c'est aussi ça. C'est que Édouard Vaillant a été un communard qui a aussi réfléchi sur ces questions de l'État et du rôle de l'État dans les questions sociales. Et si vous voulez, il n'a pas du tout fermé la porte d'emblée en disant que l'État est forcément répressif. Il a réfléchi aussi sur ces questions de l'articulation entre l'État et l'intervention de l'État. Même chose pour les services publics. Les services publics qu'on considère aujourd'hui que c'est un instrument de conservatisme professionnel ou la défense d'intérêts constitués, les services publics, à la fin du XIXe siècle, c'est une idée radicalement nouvelle. C'est le fait d'introduire du socialisme dans la société capitaliste en disant que sur certains secteurs où vous avez la production de biens publics, il est de l'intérêt commun que ce soit l'État qui le prenne en charge. Et ça, c'est entendu par les socialistes de l'époque comme une mesure véritablement révolutionnaire. C'est quelque chose qui doit transformer de l'intérieur la société. Et donc, en revenant sur ces débats, on va pas avoir des solutions toutes faites pour nos questions à nous qui, évidemment, sont complètement différentes. Quand vous voyez, par exemple, vous parliez de l'écologie, vous parliez des nouvelles technologies, évidemment, ce sont des questions qui ne se sont pas posées et qui, pourtant, se posent dramatiquement pour nous. Mais dans la manière pragmatique ou dans leur liberté d'esprit aussi, parce qu'ils considèrent toutes les options possibles, il y a aussi une leçon d'optimisme. C'est que les socialistes ont la capacité, on les ressort, pour penser à nouveau frais des questions qu'on considère comme étant déjà condamnées. Voilà. Et donc, on peut bénéficier, bien sûr, en les révisant, en les remettant au goût du jour, de leur dépassement de la binarité dogmatique. Voilà. Pour parler comme les spécialistes de philosophie politique. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Emmanuel Jouz, donc, je rappelle, les hommes révoltés, les origines intellectuelles du réformisme en France. Henri Weber, votre livre, ton livre, éloge du compromis chez Plon. Vous allez dans quelques instants les dédicacer à nos amis. Sous-titrage ST' 501